ah merde il manque le bout où est ce que je peux le mettre tiens peut-être dans un certain endroit de mathieu de lormont libéré délivré je ne me masquerai plus jamais libéré délivré alors bonjour mesdames et messieurs bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes aujourd'hui je suis en infirmière car je m'adresse à une personne qui a grandement besoin d'une infirmière mathieu de lormont mathieu de lormont qui tient bien son nom de famille alors je vais me foutre de sa gueule parce que il se fout de la gueule des majorités des français et je vais m'exprimer ce soir à la place de certaines personnes qui ne peuvent pas s'exprimer dans leurs vidéos parce qu'ils n'en font pas ou parce qu'on ne connaît pas mathieu de lormont et donc on ne puisse pas aller lui voir le voir lui parler mais en même temps aurais-je envie de lui parler non pas vraiment parce que j'ai toujours dit sur ma chaîne que les gens qui étaient anti liberté et qui m'imposaient leur choix je ne leur parle pas voilà donc ma chaîne étant suivie par des gens qui majoritairement sont d'accord avec moi une toute petite minorité qui n'est pas d'accord donc je remercie tous mes fans à moi même si je n'en ai pas autant que mathieu de lormont faut-il dire que en général il y a plus de cons sur la planète que de gens intelligents donc je suis suivi par une minorité de gens et mathieu de lormont par une majorité de gens voilà alors parce qu'il ya toujours une majorité de con 1 donc forcément on va répondre à mathieu de lormont en face de fabrice divisio et en face de la l'influenceuse patriote qui était là mercredi soir le 23 mars dans l'émission dans l'émission tpmp alors je vais dire à cyril hanouna s'il regarde cette voilà ma vidéo ça m'étonnerait mais sait-on jamais vu le titre que je vais mettre vu que je vais m'adresser à mathieu de lormont peut-être que quelqu'un de l'équipe va le regarder donc j'espère que vous m'entendez bien j'ai pris mon micro comme ça on m'entend beaucoup mieux que si on était à distance alors je suis diane je suis médium infirmière artiste psychanalyste polémiste et anarchiste voilà donc j'ai tout noté aujourd'hui parce que je me suis dit à faut pas que j'oublie de lui dire des choses parce que fabrice divisio il n'a pas pu correctement se défendre face à une personne qui hurle de toute façon donc moi comme j'ai personne qui hurle devant moi ma vidéo va plutôt t'être vu elle va plutôt t'être calme voilà alors ce n'est pas moi qui pète c'est les chaises que je bouge et quand je bouge ici aussi ce que je crois qu'il y en a qui ont cru que j'ai pété dans mon autre vidéo non je ne pète pas en tout cas pas en direct alors aujourd'hui je vais péter de la bouche c'est à dire que je vais m'adresser donc à mathieu de lormont alors lormont lormont c'est un mollusque comme le bigorneau le bulot et les mollusques n'ont pas de cerveau donc mathieu tu tiens très très bien ton nom de famille voilà j'ai le droit de me foutre de toi parce que tu te fous de moi en parlant en parlant comme ça france à fabrice divisio et bien tu m'as énervé moi aussi et tu m'emmerdé donc à partir du moment merde j'ai toujours dit qu'il faut que je remmerde en échange c'est très important alors vois-tu je vais te souhaiter rien du tout je vais boire à ma santé pour m'hydrater voilà parce que je m'hydrate extrêmement souvent la gorge tu dois connaître ça alors je vais commencer par le début mathieu je peux te tutoyer on a presque le même âge tu sais tu es né en 74 je suis né en 76 il me semble que tu es 74 mais bon bref on est on est deux jeunes donc je te tutoie ce qui n'a rien de méchant parce qu'il vaut mieux tutoyer et être gentil et vous voyez être méchant ça sert à rien donc voilà alors je vais te tutoyer parce que je vais être méchante donc hier tu as dit de nouveau à fabrice divisio je ne sais pas pourquoi vous êtes revenus sur le plateau fabrice ou maître si vous voulez que je vous appelle comme ça on ne peut pas parler à un mollusque au cas où vous n'aurez pas compris en fait un mollusque ne peut pas comprendre ce que vous dites mathieu de l'ormeau a dit que la majorité des gens étaient de son côté et je vais vous répondre à la fin d'ailleurs cyril announa ce que vous pouvez faire dès ce soir ou dès demain cette vidéo ne sortant que très tard vous pouvez l'entendre d'ici demain bah ouais ça servira à rien je crois qu'on est vendredi donc ça servira à rien vous ferez lundi alors mathieu de l'ormeau qui se pointe sur voilà sur son 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 le plateau et fabrice divisio qui lui dit pourquoi tout le temps des quatre derniers mois là ou fois même plus beaucoup plus que ça des deux de la dernière année les gens derrière le public derrière vous mathieu de l'ormeau porté porté ça voilà et vous répondez avec engouement ou tu réponds avec engouement mais parce que moi je suis vax les gens derrière toi aussi tu sais que pour aller sur ton plateau il fallait un passe les gens derrière toi dans le public aussi quelle est la raison qui fait que eux avaient cette chose là et pas toi ne répond pas parce que moi je suis vax les gens derrière toi aussi peux tu répondre donc à ma question si vraiment quelqu'un je voudrais qu'ils répondent à toutes mes questions là parce qu'à chaque fois je vais lui en poser une ça peut être très intéressante d'entendre les réponses donc pourquoi considère tu que le public derrière qui a un passe vaccinal ne devait devait porter ce truc que toi tu ne mettais pas toi même sur le plateau qui es tu par rapport à eux et tu surhumain ou es tu un humain comme eux ou un sous humain dis nous on attend ta réponse alors ensuite tu rajoutes que tu as une copine qui était malade une amie qui était malade d'un cancer nanana nanana qui ne pouvait pas aller se faire soigner à l'hosto car il y avait des gens non vax qui étaient à l'hôpital et tu pour que les gens non vax qui ont payé leur sécurité sociale depuis qu'ils travaillent depuis qu'ils sont nés d'ailleurs même ce que leurs parents payaient pour eux depuis que ces gens là vivent ils qui cotisent à la sécurité sociale serais tu pour que toutes les personnes qui cotisent à la sécurité sociale qui ne soit donc pas pique usée n'aille pas se faire soigner peux tu répondre à cette question et peux tu argumenter je ne sais pas en échange tu es sûrement pour les migrants qui n'ont aucune sécurité sociale en france qui sont vax ou pas vax pour qu'on les soigne à l'hôpital sommes nous d'accord mathieu ou pas est-ce que tu es pour que les migrants vax se fassent soigner dans nos hôpitaux sans avoir de sécurité sociale ici sans avoir cotisé est-ce que tu es pour les migrants non vax qui n'ont jamais cotisé la sécurité sociale en france et qui se font soigner oui non on attend juste les réponses donc voilà donc si on peut faire des montages si vous avez envie de passer ma vidéo n'hésitez pas et il va répondre à chaque fois ensuite et tu aussi toi le maître du monde pour comme le canada qu'on enlève le chômage à toutes les personnes qui ont cotisé toute leur vie qui était en cdd en cdi en intérim qu'on enlève le chômage à toutes les personnes non vax serais tu comme le canada les 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 gouvernements du canada serais tu pour qu'on enlève à toutes les personnes qui ont participé dans leur fiche de paye à cotiser à l'assurance chômage à enlever pendant ces deux dernières années le chômage à toutes les personnes qui ont cotisé je pense que tu es pour ça vu ta façon de parler parce que tu veux pas soigner les gens non vax à l'hosto qui ont payé la sécurité sociale qui ont une carte de sécurité sociale tu es pour aider les personnes qui ne viennent pas de notre pays n'importe quel qu'il soit qui n'ont pas de sécu qui ne sont pas vax et tu veux les soigner voilà donc si tu es pour la liberté et l'égalité tu es pour les migrants vax et non vax qu'on soigne tu es aussi pour les français qui ont la sécurité sociale vax non vax qu'on soigne égalité et liberté alors ensuite et tu pour toi qui a eu alors ça c'est vrai que ça se mélange avec la patriote qu'on a reçu un et tu pour que des gens ont perdu leur emploi pendant ce cette pandémie parce qu'ils étaient en cdd ils ont perdu leur emploi ils n'ont pas eu droit au chômage pour beaucoup parce qu'ils n'avaient pas suffisamment travaillé quelques mois avant qu'il y ait cette pandémie il y a plein de serveurs par exemple qu'on connaît nous personnellement qui n'ont pas eu droit au chômage parce qu'ils n'avaient pas suffisamment travaillé dans l'année parce qu'ils sont tout le temps en cdd le patron n'avait pas lieu de continuer un cdd en peine pandémie donc ils ont perdu leur job et pas de chômage non plus ok donc toi les gens peuvent pas toucher le rsa avant quatre bons mois puisqu'il faut que tu prouves que tu es gagné moins de 600 euros par mois pendant les trois derniers mois pour avoir pour pouvoir prétendre au rsa mathieu je pense que tu ne connais pas tout ça puisque tu fréquentes pas les mêmes personnes que moi tu n'es pas dans un monde réel il faut savoir que si pendant trois mois les trois derniers mois j'ai touché 900 euros demain je ne touche plus rien je ne peux pas prétendre au rsa mathieu il faut que pendant trois mois je touche zéro le quatrième mois je pourrais prétendre au rsa le cinquième ou sixième mois je serai payé voilà donc et tu pours que le migrant toi qui veut ouvrir grand apporte à toutes ces personnes et donc je vais te rappeler quelque chose par rapport au sdf de france et tu pour que tous les migrants qui n'aient rien foutu en france pendant que nous on travaille pour payer justement la sécu le chômage la retraite etc que tous les migrants que tu veux accueillir perçoivent un rsa directement sans qu'on leur a demandé ce qu'ils ont gagné dans les trois derniers mois que on les loge gratuitement dans des appartements dans des studios etc puisque tu nous as parlé ta copine qui avait un cancer je vais te parler d'une copine à moi puisque tu prends un cas et bien j'ai une consoeur à nice qui a trois pièces dans un bel immeuble il s'avère qu'il y a quelques années il y a eu des migrants roumains qui sont arrivés pour les citer un il y en a plein d'autres des migrants des migrants roumains qui sont arrivés deux parents deux enfants on leur a filé l'association de lutte contre je ne sais quoi association de migrants qui leur a filé l'appartement du dessous de chez elle trois pièces dans un immeuble assez luxueux où le loyer est payé par cette association et où ces gens mangent à profusion parce qu'elle dit mon dieu mais à chaque fois ils rentrent avec plein de courses et elle pas et c'est à l'extérieur et donc ils ont des chèques repas tout le temps etc donc ça fait un loyer de 1000 euros qu'ils économisent plus des chèques repas combien crois-tu que les français doivent travailler pour avoir un appartement et se nourrir juste ça on ne parle même pas d'aller au restaurant de sortir de se vêtir comme on aurait tous envie et tu pour ça et tu donc pour ouvrir grand apport à tous ces gens qui n'ont rien foutu chez nous pendant que en échange nous ayons 300 mille sdf en france 300 mille sdf en france qui n'ont pas de logement qui vivent dans leur voiture ou dans la rue ou dans une caravane on n'a pas trouvé la solution pour les 300 mille personnes qui ont une carte d'identité française tu voudrais toi accueillir les migrants il ya aucun souci mathieu prochaine question accueillera tu comme tu as engueulé l'influence ce patriote accueillera tu toi cher mathieu un migrant syrien chez toi demain pendant six mois on te file un migrant syrien mathieu accepte tu et peux tu nous prouver que tu accepté en mettant une caméra chez toi et en vivant avec un petit migrant syrien pendant six mois pouvoir un petit peu comment ça se passe bravo mathieu tu as de la place chez toi donc voilà c'est quoi ça mais c'est pas vrai mais tu me dis que tu rentres à 20 heures c'est pas possible bon ben c'est pas grave je continue ma vidéo donc voilà si tu l'acceptes alors moi je t'ai parlé donc voilà alors par contre au niveau de ta bien pensant c'est tout ça ok est ce que tu es au courant depuis 2014 qu'il faudrait que tu accueilles des migrants de donbass parce qu'ils n'ont ni chômage ni retraite ni rien parce que le président ukrainien a refusé de leur donner leur chômage leur retraite et leurs aides sociales depuis 2014 est ce que mathieu tu le savais qu'une partie de l'ukraine qui s'appelle le donbass qui est en ukraine depuis 2014 le président zelensky que tu admires ne donne ni chômage ni retraite ni salaire ni rien aux habitants du donbass qui est une région ukrainienne est ce que tu le sais non parce qu'un bigorneau et un bulot ou un ormo qui qui va regarder correctement les informations non 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 pas ça pas de cerveau comme je l'ai dit ça pas de de deuil ça pas de cerveau donc ça va pas sur internet vérifier plein de choses et c'est de laisser réfléchir les français voilà de de laisser réfléchir les français seuls de décider de laisser les gens s'instruire tu vois s'instruire alors sondage que cyril hanouna donc peut mettre dans son émission pour te contredire peux tu sortir cyril hanouna dans toi dans ta dans ton propre public et sur twitter donc deux deux sondages différents combien de personnes dans ton public et sur twitter sont pour la quatrième dose ainsi que cette chose là à l'extérieur à l'intérieur partout est ce que tu peux sortir ce sondage là pour contredire mathieu delormeau ensuite fabrice divisio est venu pour dire qu'il y avait donc un certain nombre d'enfants qui se suicidaient qui étaient en hp des adultes en hp des gens en dépression etc c'est un petit peu arrivé à beaucoup de à la majorité des français en fait alors des enfants je vais te dire je vais te créer où alors il y a eu des enfants morts de la noix de coco 18 en 2021 ou 18 enfants de mort sur 67 millions d'habitants et des suicidés 28 2022 il est prévu d'y avoir trois fois plus parce que là ils sont déjà à trois fois plus de suicidés en 2022 d'enfants c'est à dire que tu as des morts de la noix de coco 18 des enfants suicidés 28 donc 10 de plus et en 2022 il est prévu trois fois plus et déjà nous en sommes arrivés là puisque ils savent très bien les les statistiques du mois de janvier février mars trois fois plus d'enfants suicidés mathieu sais-tu que le nombre de restaurateurs qui se sont suicidés je pense pas sais-tu le nombre de professions libérales qui ont perdu leur emploi et donc qui ont envie de se foutre en l'air sais-tu le nombre de serveurs de serveuses de barman de de gens qui étaient vraiment en cdd des petits cdd des petits intérimaires aussi qui ont le droit à rien pas de chômage sais-tu le nombre d'infirmières d'aides soignants etc qui n'ont droit à rien comme je te l'ai dit si dans les trois derniers mois avant cette chose là ils ont gagné plus de 600 euros ils ont droit à rien il faut que pendant trois mois tu aies gagné zéro euro dans ta vie pour pouvoir prétendre le quatrième mois toucher le rsa donc tu es payé le cinquième ou sixième mois à partir de ta demande c'est pas rétroactif à partir de admettons que tu le demandes au mois de mars et que tu le reçois au mois d'avril ou de mai on te donne juste à partir de mars pas janvier février et décembre mais tu n'es pas dans la vie réelle donc voilà est-ce que tu peux t'intéresser aux gens qui sont en dépression qui ne voient plus d'avenir qui n'ont pas supporté cette chose là aussi est-ce que tu sais le nombre de personnes toi qui veut que des gens se soignent est-ce que tu sais le nombre de personnes qui ne se soignent pas parce qu'il y a eu un passe et ce truc demandé et que plein de gens ne le supportent pas est-ce que tu sais le nombre de gens qui sont pas allés se soigner et qui ont donc créé des formes graves de leur maladie qui n'était pas la noix de coco et qui ne se sont pas soignés qui sont peut-être morts d'ailleurs suite à ça voilà et qui ont on va dire en tout cas aggraver fortement leur maladie ensuite en ce moment tu prends les français pour des cons hier fabrice divisio te donne des nombres aux soins intensifs le nombre de personnes qu'il y a alors n'importe quel goggle derrière cet écran va comprendre je vais dire il ya 100 personnes en soins intensifs dont 70 sont picous et ça fait combien de pourcentage mathieu sur 100 personnes il y en a 70 qui sont picous et en soins intensifs tu dis je me suis fait picous et pour éviter les formes graves ok t'écoutes donc le verreux ok mais alors pourquoi sur pourquoi 70% des gens sont en soins intensifs des gens picous et pourquoi sur 100 personnes 70% sont picous et 30 sont pas picous et ah mais c'est normal parce que vu la proportion qu'il y a de picous et en france ça devient normal non parce que mathieu je vais t'annoncer quelque chose il devrait y en avoir zéro la picouse empêche les formes graves donc si ça empêche il devrait y en avoir zéro tu as quelque chose à rajouter sur ce zéro il devrait d'avoir zéro moi quelqu'un qui me dit ça empêche de faire ça ça fait zéro voilà alors je t'ai parlé de ça donc la patriote je t'en ai parlé fait des sondages dans vos propres émissions alors sondage pour l'émission tpmp à ton propre public et sur twitter donc combien sont pour la quatrième dose combien de pourcentages sont pour le port de la muselière combien de pourcentages sur twitter et dans ton public sont pour le confinement combien sont pour enlever pour ce pour refuser toutes les personnes non picous et à l'hôpital toi qui dit que tu es que fabrice divisio c'est le seul à penser ce qu'il pense et à défendre les gens qui lui ont parlé à lui parce que je te rappelle juste que lui c'est un avocat on vient lui parler de notre vie un avocat pense tu vraiment que les gens vont aller vers mathieu de l'ormeau parler de leur vie ben non t'es qui toi on n'a pas besoin de te parler de notre vie moi mon métier c'est tarologue les gens viennent me parler de leur vie un avocat on vient lui parler de sa vie un psychiatre on vient lui parler de notre vie pourquoi devrait-on venir te parler quel est ton statut qui fasse qu'on puisse ou qu'on ait envie de te parler aucun tu n'auras pas de confidence tu n'es ni psy ni voyant ni médecin ni avocat donc tu fais partie de deux métiers on n'a pas besoin de venir te parler et te confier notre propre vie donc pourquoi ne crois tu pas quelqu'un qui te dit moi j'ai des gens réels lambda qui viennent me parler de ça ça et ça dépression suicide nana infanticide et féminicide infanticide et féminicide infanticide et féminicide alors je vais te relire infanticide et féminicide amas gelé dans le téléphone infanticide et féminicide en 2021 parce que de toute façon ça sert à rien je te donne des chiffres tu sais quoi ça va ça va me gonfler à ceux là je vais le donner par contre il y en a que je vais vous donner très intéressant mathieu de leur mot donc que tu donc logé un syrien demain puisque tu as dit qu'il fallait qu'on soit bon qu'on condonne aux pauvres etc donc moi ça me dérange pas du tout moi je voudrais que tu montres l'exemple à la france donc si tu montres l'exemple que emmanuel macron loge des syriens chez lui à l'elysée des ukrainiens et tout ce que vous voulez comme migrants et bien écoute nous allons obéir derrière moi j'aimerais bien que les gens qui donnent des conseils fassent déjà ce qu'ils disent donc loge un syrien chez toi et emmanuel macron c'est très grand l'elysée allez loger je pense que vous pouvez loger une centaine d'ukrainiens et syriens chez vous si vous le faites toute la france va vous applaudir et c'est bizarre je crois que vous allez pas le faire mais j'aimerais bien une contredite parce que là j'ai une grande gueule je suis quelqu'un d'un but de ma personne etc je crois que à qu'est ce que je pourrais parier avec les personnes qui vont regarder cette vidéo je sais pas comment parier moi on peut pas parier là enfin bon moi je parie que demain il n'y a pas sans ukrainiens cent ukrainiens qui vont aller loger à l'elysée mais pourquoi pas c'est de la provocation que je fais là est ce qu'emmanuel macron va loger cent ukrainiens et syriens chez lui et libyens et irakiens etc à l'elysée allez y y a pas de souci d'ailleurs des caméras partout vous serez tranquille puis vous pouvez les nourrir évidemment avec ce que vous dépensez qui est l'argent du peuple je le rappelle que le président de la république est un salarié du peuple un salarié ne commande pas son patron moi donc maintenant je vais juste donner aussi un autre truc l'ansm a n s m à l'association de deux oh là là c'est quoi de nouveau enfin le truc national lancement 1 tu vois ce que c'est lancement donc suivi des des cas des faits indésirables de la picouze de la picouze de la picouze alors je vais descendre donner de pharmacovigilance de la période du 25 2 au 10 3 est ce que c'est un je vais pas lire un gros mot cette caméra peut montrer je n'invente rien effet indésirable suite à la picouze nous avons 25% des faits indésirables graves suite à la picouze est ce que mathieu de leur mot est pour la liberté est ce que tu es pour la liberté que tu es choisi de te faire picouze et et moi non soyons d'accord moi je te laisse libre de le faire et tu me laisse libre de pas le faire liberté égalité que tu sois ou non égalité tu es picouze ton public l'est pourquoi a-t-il porté ce fichu truc derrière toi pendant des mois égalité tu ne connais pas fraternité tu dis à nous qu'on doit loger des migrants syriens libyens roumains ukrainiens etc mais tu ne le fais pas voilà moi tout ça ça me choque donc il y a plein de sondages à sortir dans votre émission est ce que dans votre émission votre public est pour la quatrième dose est ce qu'il est pour la musulière est ce qu'il est pour le confinement et voilà alors tu me tu me forces donc en faisant ta picouze à avoir 25% de chance donc d'avoir une forme grave à cause de la picouze là j'ai 25% de chance ça m'intéresse pas donc laisse moi libre parce que moi je suis pour la liberté moi je suis pour la liberté des gens qui veulent mettre ça ils le mettent ils me disent pas moi de le mettre puisqu'ils ont s'ils ont eux regarde je remets l'image ils ont eux moi je suis en face tu n'as pas de risque tu le mets toi mais pas moi tu n'as pas de risque tu te protèges et moi j'en ai pas parce que toi tu peux pas me positionner dessus non plus tu vois comme ça là tu peux pas me positionner dessus et moi si je te positionne dessus je te positionne là et toi tu dois l'enlever comme ça ton masque et hop au lavage parce qu'il faut l'enlever toutes les deux heures cette connerie là donc voilà liberté à chacun de vouloir le mettre liberté à chacun de faire ça là alors moi j'ai moi je préfère faire ça hein les enfants aussi traumatisés t'es au courant qu'ils se sont fait mettre alors pas cette grosseur là heureusement mais un truc très fin là comme ça là on en a rien à foutre que tous les jours rigueuler comme des malades on a rien à faire des mômes tu t'en fous regarde là 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 voilà je peux même j'aurais j'aurais dû t'en sortir un ça fait c'était quatre centimètres voilà la nana la première fois la mme l'a enfoncé ici le truc six mois de maux de tête tu t'en fous de ça jamais attraper la noix de coco et voilà je vais t'expliquer en fait combien de gens sont pas les cédés de la noix de coco 99 97 pour cent des gens sont restés vivants tu peux retenir plutôt ce chiffre 0,03 pour cent de létalité égale 99 97 pour cent des gens sont restés vivants liberté à chacun de faire ce qu'il veut tu as envie de continuer à te faire picouser fais le d'autres personnes n'ont pas envie n'elles font pas il y a 25 pour cent de chances d'avoir une forme grave une une comment on appelle ça de nouveau une un effet secondaire grave voilà ensuite juste pour vous répondre à une à une la petite le petit pantin là que ça n'a rien à voir le petit pantin de macron voilà que vous dites bah ça peut pas être un ça peut pas être de l'antisémitisme alors je vais juste vous lire et vous laisser chercher vous connaissez la maman de du président de la république ce serait bien quand même de vous renseigner avant de parler je vais vous apprendre quelque chose vous pouvez faire la recherche ça se trouve je pense que dans votre dans votre monde je pense que vous avez l'occasion alors là la maman d'Emmanuel Macron et marane je vous indique juste ça vous allez le chercher françoise françoise oh là là son nom de famille je ne sais plus bref et marane qu'est ce qu'une marane puisque vous vous renseignez pas sur les gens je pense que les le public de mélenchon doit à mon avis plus le savoir que vous qui êtes sur le plateau et ami avec Emmanuel Macron mais vous ne connaissez pas sa mère c'est un peu bizarre donc une marane ce sont des juifs des juifs de la péninsule ibérique donc une juif espagnole voilà et de ses colonies converties au catholicisme qui continuait à pratiquer leur religion en secret définition de marane juif ou descendant de juifs d'Espagne ou du Portugal converties au christianisme mais restent secrètement fidèles aux croyances et aux pratiques juives donc si vous voulez vous pouvez considérer que c'était un acte antisémite mais bon vu que normalement il a fait l'école catholique etc mais je crois qu'il n'a pas vraiment d'intérêt pour la religion le président de la république moi non plus d'ailleurs je suis agnostique ou athée ou même pas puisque je crois à la vie après la mort donc je ne sais pas comment ça s'appelle mais pour moi ça ne s'appelle pas Dieu ni Jésus ni encore moins Marie donc voilà encore moins Marie puisque j'ai des origines protestantes par ma maman et les protestants ne croient pas à Marie donc voilà quant à mon père lui c'est du côté de Jésus qu'il n'y croit pas alors vous savez quand vous avez une mère qui ne croit ni en Marie un père pas en Jésus je ne peux rien faire donc j'ai fait mes propres croyances et moi je crois à la vie après la mort et Dieu pour moi c'est une dimension inter-extra-universelle c'est comme ça que je l'appelle D-I-E-U dimension inter-extra-universelle c'est ma définition de Dieu donc voilà je vous ai annoncé des choses faites des recherches intéressez-vous au 99,97% des gens qui sont restés vivants qui parmi ces personnes-là il y en a plein qui font des dépressions il y en a plein qui ont envie de se foutre en l'air moi-même j'ai fait une tentative au mois de novembre 2020 novembre 2020 donc voilà parce que je ne supportais pas voilà si ça avait marché je ne serais plus là je trouve ça complètement fou que vous n'en avez rien à faire et que votre priorité ta priorité c'est de pique-ouser l'Afrique etc. alors qu'ils ont le même taux d'incidence que nous pique-ouser ou pas c'est-à-dire as-tu vu une différence entre les pays pique-ousés et non-pique-ousés au niveau du taux de létalité et bien je te laisse regarder dans chaque pays faire une soirée complète comme ça derrière ton ordinateur où tu vas rechercher au lieu de sortir de faire la fête etc. va faire un petit peu d'études sur internet va prendre l'INSEE tout simplement l'INSEE pays par pays du monde entier regarde le nombre de pique-ousés et de non-pique-ousés regarde le taux de létalité et tu vas te dire merde alors il y a des pays qui ne sont pas pique-ousés ils ont autant de létalité que nous ben alors c'est qu'il n'y a pas de différence le taux de létalité de 0,03% en 2022 et 0,05% en 2021 voilà est-ce que tu peux penser donc au 99,97% de gens restaient en vie par rapport à la noeud de coco il y en a qui sont morts de plein d'autres choses plein et c'est vrai que quand tu as un mort par jour qui a fait une forme grave suite à la pique-ouze ça vous ne voulez pas en parler mais il faut en parler je vais laisser Fabricio Fabricio Fabrice Divizio en parler voilà est-ce que est-ce que vous pouvez faire une enquête sur ce qui s'est passé après que certains se soient fait pique-ousés ça fait combien de personnes qu'on aurait pu éviter qu'on a forcé à faire liberté à vous de le faire et liberté à d'autres personnes de ne pas vouloir le faire voilà liberté laisser les gens libres de le faire ou de ne pas le faire moi je suis juste pour la liberté vous avez envie vraiment faites-le donc c'est tout ce que j'avais à dire donc Mathieu tu portes très bien ton nom alors pour t'indiquer un ormo ça fait 107 grammes c'est à mon avis à peu près le nombre de grammes de ton cerveau je t'aime Mathieu voilà tu vois comment on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime comme ça et c'est totalement faux tu vois comment on peut être gentil et qu'est-ce qu'on est méchant ça sert à rien d'être poli en fait tu sais il faut mettre impoli et pas méchant avec les gens que d'être poli et méchant avec les gens alors pour répondre aussi dans l'émission là vous pouvez vous débarrasser de tout le monde alors il faut juste garder les 3 personnes qui sont un peu plus pour la liberté dans vos chroniqueurs moi il y a 3 personnes que j'aime bien je passe juste le bonjour et mon message à ces personnes là au cas où cette vidéo pourrait passer dans les yeux de quelqu'un devant les yeux de quelqu'un donc il y a Delphine Vespiseur Guillaume Janton et Cyril le livreur voilà qui sont pour la liberté qui écoutent ce qui se passe autour d'eux et à partir du moment où on écoute ce qui se passe autour de nous avec les vrais gens on dit la vérité tous ceux qui n'écoutent pas les vrais gens ne peuvent pas dire la vérité donc continuez à vous informer informez-vous par vous-même les français ne sont pas des cons il y a quelques cons qui ne savent pas à compter qui ne sont pas matheux mais les français la majorité ils cherchent voilà il faut chercher sur les bons dossiers l'INSEE l'ANSM la société du médicament etc etc informez-vous sur les bons sites internet évidemment vous avez toutes les statistiques l'INSEE allez faire pays par pays regardez le nombre de létalité dans chaque pays et vous serez surpris moi je vous laisse chercher de vous-même en fait chercher de vous-même liberté à vous Mathieu continue à te faire piquuser j'espère pour toi tu n'attraperas jamais le noeud de coco moi je suis libre de ne pas le faire si j'attrape le noeud de coco ce sera de ma faute parce que je n'aurais pas fait attention je n'aurais pas nettoyé je n'aurais pas peut-être fait la bise à trop de monde je ne sais pas voilà alors que je nettoie tout le temps que j'essaye de faire très gaffe à mes mains donc voilà fais ce que tu veux je fais ce que je veux je parle en mon nom et en nom de plein de français mais toi tu ne parles pas au nom de plein de français je te le dis je ne sais pas combien de personnes tu fréquentes qui sont des gens lambda ou est-ce que tu fréquentes que des gens qui sont friqués est-ce que tu fréquentes des gens qui ne sont pas friqués par exemple est-ce que tu fréquentes des gens qui ne travaillent pas à la télé qui ne sont pas connus du tout est-ce que tu fréquentes ce genre de personnes est-ce que tu fréquentes voilà des gens qui travaillent à l'usine des gens qui sont caissières des serveurs etc etc des infirmières des femmes de ménage est-ce que tu fréquentes ça moi je serais curieuse voilà et puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur cette sur cette chose puisque tu dis être être la voix de tout le monde et que Fabrice Divizio est la voix de personne à part lui-même soi-disant et bien je te propose de faire un sondage tout simplement fais un sondage sur Twitter et fais un sondage dans ton public c'est tout ce qu'il y a à faire juste pour savoir si Fabrice Divizio dit des conneries faites un sondage pour savoir le nombre de personnes comme l'influenceuse patriote qui est venue dont je connais pas son nom qui sur toutes les personnes qui regardent votre émission voudrait accueillir n'importe quel migrant on s'en fout de la religion on s'en fout du pays voudriez-vous pouvez-vous pouvez-vous accueillir un migrant chez vous le loger le nourrir je vous laisse avec ça je vous souhaite une très bonne soirée à tous j'espère m'être bien expliqué je vous laisse faire des recherches tout seul tous les français derrière cet écran en tout cas sont intelligents vont faire des calculs quant aux autres qui sont du côté de Mathieu Delormeau il aura fallu avoir zappé avant parce que voilà on regarde pas des gens qui nous disent que des conneries moi je vais vous dire tes PMP je l'ai regardé mercredi parce qu'il y avait Fabrice Divizio qui était là donc j'ai regardé pour lui j'ai regardé pour Marine Le Pen la dernière fois et cette semaine on a enregistré d'ailleurs on a regardé qu'une partie nous avons regardé pour Marion Maréchal Le Pen c'est absolument tout et après on a zappé donc voilà en fait on écoute des gens intelligents bien sensés logiques etc qui ont les pieds sur terre qui vivent la vie réelle et après on zappe donc faites pareil avec mes vidéos voilà quand quelque chose ne vous plaît pas vous dites salam en merde je zappe gros bisous à tous bon vendredi soir on va se préparer pour sortir parce qu'on a envie de se détendre on est en fin de semaine je vous embrasse tous mes fans toutes les personnes qui mettent des cœurs des beaux messages etc vous êtes une grosse majorité donc ça me rassure de savoir que ma chaîne est une chaîne intelligente et sensée et que j'ai beaucoup de gens intelligents et sensés qui regardent mes vidéos et vraiment une bande de brèles qui sont je pense 1% même pas donc voilà très gros bisous à vous à très bientôt sur la communauté des indépendants anarchistes n'hésitez pas à liker ma vidéo pour qu'elle remonte pour qu'elle soit vue etc parce que le like aussi compte l'abonnement il est gratuit pour rejoindre c'est tout simplement si vous avez envie de participer à ma chaîne à ce qu'elle se développe à ce que voilà je parle de plein d'autres sujets que vous avez envie d'ailleurs faut pas hésiter à donner des idées et puis voilà bon week-end ensoleillé si vous avez du soleil vous en tout cas pour l'instant il y a beaucoup de vent et oui ma prochaine vidéo sera sur le projet ARP et les chinois avec la météorologie très intéressant bye bye